Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui je vais continuer sur la lancée avec les dessins dans Krita. Alors tout d'abord je tiens à vous remercier de suivre ce tuto et de progresser gentiment avec moi sur le chemin de Krita. Je vous propose aussi de suivre ces tutos sur la playlist dont je vous mettrai la playlist en description de cette vidéo. Donc je suis en train de constituer une playlist avec les tutos de Krita que vous pouvez suivre à loisir et en temps voulu sans avoir à revenir chercher un peu partout sur internet. Donc la playlist sera donc en descriptif de la vidéo. Vous avez également en descriptif de cette vidéo le lien vers Croquis Café qui vous donne des cours de dessins. Alors ce sont des dessins sur feuilles, sur papier, mais qui finalement le coup de main et la façon de dessiner sont exactement les mêmes en dessin en digital painting. C'est le coup de main qu'il faut acquérir. Pour également pour cette vidéo on va devoir télécharger deux photos. Alors je vous mets celle-ci c'est le visage d'un homme qui pose. Alors il pose nu donc c'est pour ça que je vous mets directement la photo et pas le lien vers la page parce que je dirais qu'après je serai passé soumis à la censure. Il y a également un autre lien c'est cette photo donc je vous invite à télécharger. Alors pour télécharger cette photo la première il suffit de faire un clic droit, d'enregistrer l'image sous. Et pour ma part je vais l'enregistrer donc dans tuto krita et dans référence. Voilà donc je l'appelle ici et puis je l'appelais tout simplement homme. Comme ça je retrouve tout de suite ma référence. voilà et de même ici on est sur pixabay j'ai pris une photo d'un fond justement parce que on a une espèce de perspective. Donc déjà un petit pouce pour remercier son créateur qui met à disposition une photo de haute qualité et utilisable gratuitement sans aucun problème. Donc je télécharge et puis donc on a différentes différentes j'irai différentes résolutions pardon je trouve mes mots. Donc je vais prendre ici la plus grosse je télécharge et de même je vais le mettre dans mes références. Donc ici tuto krita de référence et celui-là il s'appelle road je le laisse telle qu'elle ça me convient parfaitement. Voilà donc en fait déjà pour pouvoir suivre ce tuto ce qu'il vous faudra au niveau des téléchargements. Donc une fois que vous avez tout ça de près sur votre ordinateur vous n'avez plus qu'à lancer krita et on va pouvoir aller de suite travailler. Donc on en arrive à la deuxième partie qui est ici la création donc d'un dessin. alors pour ça j'ai créé un nouveau fichier je vais prendre un fichier alors j'agrandis on avait vu cette partie là en détail sur le dernier tuto j'agrandis et je vais prendre un modèle ici ma foi en 100 dpi et je le met en 8 bits pour les raisons que j'avais évoqué sur l'autre tuto. voilà ceci dit vous pouvez travailler dans d'autres modèles. Alors je vais prendre ma tablette graphique maintenant et on va regarder deux choses pour le dessin. La toute première c'est que ici en haut à gauche on va avoir un module avec, alors je vais l'agrandir un petit peu, on va avoir un module ici avec des sélections et des outils différents. Donc ici ça va être pour saisir du texte, ici ça va être pour travailler sur du vectoriel, ici c'est un outil plume. Donc ici je suis bien sur le premier calque et l'outil plume c'est par exemple pour dessiner ou pour écrire. Voilà donc cet outil là permet de dessiner mais c'est pas celui qu'on va utiliser. On va faire, je fais donc ctrl z pour revenir en arrière. Et alors je sais pas si vous avez vu, quand j'ai utilisé l'outil plume, automatiquement Krita m'a créé ici un calque vectoriel. Voilà qui nous amène à la chose suivante. Dans Krita on peut dessiner du vectoriel, du matriciel et faire un mix des deux. Pour l'instant on va juste rester sur le matriciel. Donc sur la peinture dite un petit peu comme vous pouvez faire sous Gimp. Alors dans Krita on va avoir ici un autre panneau avec différentes formes. Seule la première, la brosse ici, est dédiée à la peinture numérique matricielle. Une fois que j'ai sélectionné cette brosse, je peux ici peindre dans Krita. Alors je vous avais demandé de télécharger donc des brosses de chez Divad et vous voyez qu'ici on peut dessiner. Mais on peut sélectionner différentes brosses. Ici par exemple, une autre brosse au hasard. Alors finalement Krita nous propose pas 50 000 brosses. En fait ce sont ici ce qu'on appelle les presets. C'est-à-dire qu'en vérité Krita ne propose qu'une seule brosse basique qui ressemblerait plutôt à ça. Voilà sans rien d'autre. Et le réglage de cette brosse se fait ici au niveau des réglages. Et donc on va pouvoir affecter des réglages à nos brosses directement. Pour l'instant je ne vais pas dessus. Sachez simplement que quand vous utilisez l'outil brosse ici, on va dans les pré-réglages. D'ailleurs ça s'appelle pré-réglage des brosses ici, vous voyez bien, et non pas brosse. Pré-réglage. Donc on va retourner sur Divad. Je vais effacer ici l'ensemble de mon Canva. Alors pour ça, pour effacer le Canva, on a un outil qui est tout simplement l'outil brosse qu'on va inverser avec la touche E. Donc si j'appuie sur E comme Erase, eh bien ma brosse devient une gomme. Ok ? Donc E pour effacer. Maintenant, ici si je veux effacer plus vite, je mets ma brosse au centre. J'appuie sur la touche Shift. Voilà, Shift. Et en allant, en glissant la brosse sur la droite, je l'agrandis. Et en allant sur la gauche, je rétrécis. Voilà. Alors au niveau de la souris, ce que vous voyez, c'est que j'appuie sur un bouton souris. Mais la vérité, c'est que je n'appuie sur rien. C'est juste mon stylet ici et la touche gauche, enfin la touche Shift de ma brosse. Maintenant, si j'appuie sur E de nouveau, je ne suis plus en mode gomme mais en mode crayon. Voilà. Donc je vais prendre une brosse ici de taille normale. Et vous voyez que ici, elle est revenue à la normale parce qu'on n'a pas bloqué la taille de la brosse. Alors pour bloquer la taille de la brosse, il y a la possibilité, si je prends ici la brosse et je l'agrandis en faisant Shift. Voilà, j'agrandis ma brosse. Si je prends la brosse suivante, vous allez voir que elle redevient petite. Je reviens sur ma brosse au départ et elle redevient petite. C'est à dire que la brosse ici change. Donc si je veux bloquer ici ma taille de brosse, pardon, j'appuie sur Shift. Et donc je vais la conserver comme ceci. Il suffit que j'aille ici dans brosse. Et ici, vous avez un petit cadenas. Et pointe de la brosse, il suffit d'aller faire un clic droit. Alors avec le stylet, moi j'ai du mal à remettre mes doigts dessus. Donc un clic droit et faire verrouiller. A ce moment là, ici ma brosse, elle sera verrouillée en taille. Si je change maintenant, vous voyez que la taille est verrouillée. Si je ne veux plus cette fonction, il va me suffire ici de faire un clic droit et de déverrouiller la brosse. Et on revient comme au préalable. Je vais créer un nouveau calque ici. En appuyant tout simplement sur plus. Alors les modes de calque, il y en a plusieurs. Vous avez les calques dessin, c'est celui qu'on utilise. Un calque de groupe, c'est tout simplement un petit fichier groupe. Dans lequel on va rassembler d'autres calques. On a possibilité de cloner des calques. On a des calques vectoriels. Celui que vous avez vu lorsque j'ai utilisé l'outil plume par exemple. Et ensuite différents types de calques de filtrage. Mais on y reviendra. On ne va pas rester là dessus. Donc je vais juste ajouter un calque de dessin. Et donc par défaut, si on fait plus ou insère, c'est ça. Ce qui me permet ici de mettre à la poubelle mon calque 2. Donc je sélectionne ici dans la gestion des calques. Le calque 2. Bon, alors maintenant j'ai mon calque. Je peux dessiner tranquillement. Et si j'ajoute un autre calque ici. Donc ici c'est le fond. Celui-là je peux le verrouiller tout simplement. Avec le cadenas. Et si je me mets dessus, je ne dessine plus pas. J'ai un petit sens. Il me dit que c'est verrouillé. Là je suis sur le calque 4. Et le calque 3. Donc j'ai dessiné ici sur le calque 1. Ce qui n'est pas bien. Donc je vais déverrouiller. Et je vais déverrouiller. Et ici je vais tout simplement faire un CTRL Z. Voilà. Je vais le verrouiller. Donc pensez bien à verrouiller ce calque de fond. De façon à ne pas t'embêter. Pour dessiner sur le calque de dessin. C'est qu'il y a un calque transparent. Vous voyez ici c'est un calque transparent. Je me mets dessus. Et je peux dessiner maintenant. Alors la particularité c'est que si je lui ferme l'oeil. On ne peut pas dessiner. Evidemment Krita pense à la chose suivante. Vous ne pouvez pas dessiner à l'aveugle. Donc on peut aussi ajouter un nouveau calque au dessus. Et dessiner sur le nouveau calque. Ce qui fait que j'ai un calque avec mes ronds. Un calque avec mes traits. Et un calque de fond. Jusqu'à là. Pas de difficulté particulière. Je profite pour vous dire que. Donc. Je ferai un petit PDF. Pour les raccourcis de clavier. Maintenant il est temps d'introduire. Ce qu'on appelle le fichier modèle. Alors. Je vais supprimer. Les deux calques dessin que j'ai ici. Et créer un nouveau calque dessin. Au niveau. On va donc introduire le modèle. Le fichier modèle. Alors pour ça. Il est important d'avoir des références. Ça aide à dessiner. Alors je dis des références. Et non pas mettre un papier en dessous. Pour décalquer. Vous auriez tendance. Vous directement. A venir ici. Ajouter un calque. Donc un calque. Une image. Sur un calque. Pour pouvoir décalquer dessus. Seulement. A ce moment là. Ce n'est plus une référence. C'est du décalquage. Donc pour ça. Vous avez ici. Un outil. Une icône. Pardon. Donc si je me mets. Sur bros. Peut-être que ça va le voir. Voilà. Il s'appelle. Images de référence. Ça ressemble à une espèce de punaise. Donc. Je clique dessus. Et là. En fait. On va pouvoir définir une image de référence. Alors. Dans ce mode. D'affichage. On ne le voit pas. Donc pour ça. Il faut qu'on aille. Sur. Big Paint. 2. Voilà. C'est ça. Sur Big Paint 2. Et dans Big Paint 2. D'ailleurs. C'est. Une surface de travail. Que j'aime bien. Puisqu'en fait. On a les outils. On a une palette. On a ici. Les couleurs avancées. On a sélection de brosses. Et on a surtout. Ici. Les préférences outils. Alors. Dans préférences outils. Je vais mettre. Ici. En premier plan. Alors. Si bien sûr. Les préférences outils. Si on veut l'avoir. Dans le mode. Si on veut l'avoir. Dans le mode. De. Par défaut. On peut également. Venir ici. Dans paramètres. Panneaux. Voilà. Les panneaux. Ici. Et. Avoir. Quelque part. Ici. Préférences outils. On peut le rajouter. Regardez. On va faire. C'est simple. Donc. Je reviens. Dans défaut. On va ajouter. Donc. Dans paramètres. Panneaux. Préférences outils. Alors. Voyez. Qu'il est affiché. Mais. On ne le voit pas. C'est parce que. Ici. Tout simplement. On va la voir. En haut. Ici. Voilà. Et sachez. Que si vous voulez avoir. Une autre interface. Donc. Vous pouvez aller dans. Bitpaint 2. Qui. Qui permet. D'avoir. Un petit peu. Tout ça. Alors. Je vais détacher. Donc. Préférences outils. Le mettre ici. Au centre. Et l'agrandir. Pour voir. Un petit peu. Cette histoire. De référence. On a téléchargé. Nos deux images. Souvenez-vous. Et bien. On va tout simplement. Les ajouter. Donc. On va ici. Ajouter une image. On clique sur plus. Et donc. Voilà. J'ai mon image. Ici. Home. Je peux ajouter. Une deuxième image. Road. Et voilà. Je peux ranger. Maintenant. Ma préférence. Ma préférence. Outils. Ici. Alors. Si je. Sélectionne. Ici. Je clique. Avec ma souris. Ici. Vous allez voir. Il y a. Tout simplement. Des poignées. Parce que. Vous voyez. Ici. Ça n'apparaît pas. Dans les calques. On a des poignées. Et que ces poignées. En fait. Permettre. De dimension. Redimensionner. Alors. Là. Ça lag. Un peu. L'enregistrement. Je suis désolé. Hop. Et de déplacer. On peut aussi. Donc. Je dézoome. On peut déplacer. Ici. La référence. La mettre de côté. On peut aussi. La pivoter. Par exemple. Comme ceci. Alors. Pour la pivoter. Je vais zoomer dessus. Il suffit. De laisser. La souris. Votre. Stilet. À côté. D'une poignée. Donc. Si on est dessus. Il y a une dimension. Secret. Et. Sinon. Ici. On peut pivoter. L'image. Tout simplement. Alors. Je dézoome. Vous avez. L'axe. De pivot. Qui sera toujours. Le centre. Voilà. Donc. Je pivote. Mon image. Par exemple. Si je veux. L'avoir. Comme ceci. Alors. Il y a aussi. Les possibilités. De. En plus. De la rotation. Ici. Vous avez. En plus. La possibilité. De faire. Des. Des changements. De perspective. Ici. Sur les poignées. Diagonales. Voilà. Donc. Si vous voulez. Par exemple. Donner un effet. De perspective. En plaquant ça. Sur un cube. Et qu'il vous faut. Une référence. C'est possible. Ici. Avec. Cette. Cette option. Alors. Bien sûr. On peut toujours. Réduire. Et adapter. A l'image. Que l'on souhaite. Et là. Je peux mettre. Ici. Ma deuxième image. De référence. Si je la trouve. Trop grosse. Et bien. Je la mets. Plus petit. Voilà. Donc. J'avais téléchargé. Une image. De grande. De grande taille. Exprès. Pour ça. Donc. Là. Ici. J'ai mes références. Et je peux commencer. A dessiner. Voilà. Je mets. Ma référence. Ici. Je vais zoomer. Sur mon espace. Et je vais pouvoir. Commencer. Alors. Pour dessiner. Tout simplement. Maintenant. Que j'ai mes modèles. Il suffit. Que. Je dessine. Ici. Mes formes. Avec le pinceau. Je reviens. Sur l'outil. Pinceau. Et je vais. Maintenant. Dessiner. Ici. Simplement. Mon modèle. Hop. On est comme ça. Alors. Si au début. Vous n'êtes pas sûr. De votre coup de crayon. Et bien. Il suffit. De venir ici. Sur le modèle. Avec l'outil punaise. De revenir dessus. Et. De le glisser. Hop. Voilà. De le glisser. Ici. Et vous avez votre modèle. A partir de ce moment là. Il vous est simple. De revenir ici. Sur l'outil brosse. Et. Tout simplement. De tricher. En décalquant. Votre modèle. Ici. Et en prenant les contours. Tout simplement. Du crâne. Voilà. Donc. Et vous voyez. La vie. C'est vraiment fait. Pour être un modèle. Et non pas. Un fichier. De. De. De décalquage. Alors. Est-ce qu'on peut jouer. Sur l'opacité. On va regarder ça ensemble. Donc. Ici. Je suis. Sur. La préférence outils. Et là. On peut jouer. Sur. Donc. L'opacité. Vous voyez. Ici. On peut jouer. Sur l'opacité. Du modèle. Qui est derrière. On peut jouer. Sur la saturation. C'est à dire. Si je le veux. En noir et blanc. Et là. Vous avez votre modèle. Cocher les proportions. A été coché. Enfin. Ici. Si je décoche. Conserver les proportions. Ce qui va se passer. C'est que. Je vais avoir une déformation. Ensuite. On a encore. Cette possibilité. C'est incorporer. Au fichier. Qu'est ce que ça veut dire. C'est à dire. Que mon fichier dessin. Va inclure. Ces deux photos modèles. Une bonne fois. Pour toutes dedans. Si je rouvre. Mon dossier. Pour continuer. Travailler. Sur. Les ombres. La lumière. Ou quelque chose. Et bien. Je vais le retrouver. directement. Il n'aura pas besoin de. Voilà. On peut le lier à l'image. Alors lier. Ça veut dire que. J'aurai systématiquement. Mes fichiers de référence. Qui vont être. Au même endroit. Sur le disque dur. Alors. Ça peut être pratique. Si vous dessinez toujours. Au même endroit. Sur le même ordinateur. Avec. Les. Les fichiers de référence. Qui sont toujours. Au même endroit. Sur votre ordinateur. Ça permet. D'alléger. Le fichier. Et. Donc. De travailler. Avec des. Des fichiers. Plus légers. Là. Vous êtes libre. De choisir. Si vous voulez. L'incorporer. Tout simplement. Fichier. Et travailler. Avec des liens. On voit. Que. Ici. Si j'enlève. Mon modèle. J'ai quand même. Une sacrée patte. Bien dégueulasse. Donc. Les cours de dessin. Il faut que j'aie prêt. Mais voyez. Que. En décalquant. Avec le modèle. C'est moins terrible. Et puis. Je dirais. Que. C'est pas comme ça. Qu'on va apprendre. A dessiner. Donc. Pour moi. Le modèle. C'est vraiment. Pour travailler. La structure. Des ombres. La lumière. Venir. Regarder. Ici. Un petit peu. Tout ça. Il faut se faire la main. Pour ça. Et donc. Il faut vraiment dessiner. Alors. Pour effacer. Donc. Et rase. Et puis. On y va. Alors. Hop. Maintenant. Si vous voulez travailler. Avec des palettes de couleurs. Mais. Dans un premier temps. Généralement. On travaille. Une ébauche. On la travaille. En noir et blanc. Donc. Moi. Je. Je. Vous dirais. Que. Le premier exercice. C'est. Exercez-vous. A travailler. En noir et blanc. Si je prends. Maintenant. Ici. Les perspectives. Ici. Dans cette image. Je peux. Par exemple. J'ai peut-être fait trop petit. Ah non. J'ai oublié d'appuyer sur E. Donc. Ici. Je remets sur E. Et je suis. Voilà. Donc. Vous pouvez toujours travailler vos perspectives. Comme ceci. Mais. Sachez que dans Krita. Il y a un outil de perspective. Et que cela vous permet. Donc. Euh. De tricher un peu. Parce que vous aurez des règles. Mais. Dans un premier temps. Habituez-vous. A travailler. Sans règles. Sans les. Sans quoi que ce soit. Pour aller. Dans Krita. Euh. Je veux dire. Krita ne remplacera pas. L'habitude de votre main. Avec le crayon. D'ailleurs. Moi-même. Donc. Vous voyez. J'essaye. De faire. Mes paysages. En me calquant. Ici. Sur le. Sur le modèle. Et. Ce qui donne. Des choses. Un petit peu. Infantiles. Ici. Je peux. Agrandir. Hop. Pour faire du remplissage. Mais. Le remplissage. Et bien. Dans Krita. Il y a une autre façon. De le faire. Mais. On verra. Dans la leçon. Suivante. De là. Donc. On peut. Comme il y a. Cという. premier dessin comme vous pouvez voir ce sont des balbutiements on en est à trouver un modèle commencer à se familiariser avec notre petite tablette alors ici moi je suis avec une petite pop pop ça fait tomber le micro je suis avec une petite wacom comme vous voyez et j'ai un stylet qui ne présente pas de gomme alors peut-être que vous avez un stylet qui lui présente une gomme et qu'il suffit de tourner pour pour le faire alors pour cela il ya la possibilité de paramétrer votre tablette dans krita et pour ça voilà donc que comment faire vous allez avoir dans paramètres configurer krita et dans configurer krita vous allez avoir ici configuration de la tablette donc vous pourrez gérer un petit peu votre tablette on peut ouvrir le testeur de tablette l'agrandir et ici vous avez hop il vous dit vous cliquez sur telle ou telle touche voilà vous pouvez configurer votre travail votre tablette ici alors sachez que krita reconnaît certains nombres de tablettes vous en avez la liste directement sur la le fiche le le site de krita donc les tablettes reconnues et bien il me reste plus qu'à vous faire un gros bisous bon dessin à vous beaucoup de crayon et entraînez vous pour ma part j'ai appris j'apprends à dessiner avec ce livre ici hop 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 on voit ici la dessinée aux éditions vigo.fr et il ya donc il ya trois ouvrages qui permet d'apprendre à dessiner le végétal l'animal et les humains et dans les positions alors au début moi j'ai commencé par dessiner des végétaux ensuite j'ai essayé les perspectives et je suis tombé sur un cours on dit et qui où le donc le professeur l'enseignant disait si vous arrivez à dessiner le corps humain comme c'est le plus difficile vous arrivez à dessiner n'importe quoi donc je m'échine à essayer de dessiner des visages des mains des corps des mouvements et ma foi c'est comme ça que je vais tenter de progresser et là tel que vous voyez j'en suis au balbutiement du dessin alors bon courage à vous essayons de progresser ensemble bye bye